Un drame s'est déroulé cet après-midi aux alentours de 13h dans l'enceinte de la préfecture de police. Au moment où je vous parle, il y a une confirmation de 5 décédés, dont celui qui a procédé à l'attaque au couteau. C'est effectivement extrêmement choquant et les collègues ne se remettent pas de cet événement tragique. Les circonstances laissent supputer pour l'instant que l'auteur présumé et qui est décédé a commencé l'effet dans son bureau avant de se rendre dans d'autres endroits de la préfecture et à l'intérieur de la préfecture. Donc il a fait 4 victimes dont nous ne connaissons pas exactement leur affectation. Le mobile à ce stade n'est pas connu. Est-ce quelqu'un qui a pété un plomb ? Est-ce pour une autre raison ? Il est encore trop tôt pour le dire. Quel est le profil de l'assaillant ? Ce collègue assaillant est un collègue administratif qui a plus de 20 ans de maison, comme on dit dans notre jargon, au sein de la préfecture de police. Sa dernière affectation était la DRPP, autrement dit la direction du renseignement. Il ne posait strictement aucun problème. C'est les seuls éléments dont je dispose à cet instant. Est-ce qu'on a une idée de la raison qui va pousser à connaître ce geste ? Non. Il n'y a pour l'instant rien qui permet de dire quelles sont les raisons qui font qu'il a pété un plomb ou est-ce que c'est pour une autre raison qu'il s'en est pris à des collègues au sein même de cette enceinte de la préfecture de police. Est-ce que vous pouvez revenir sur les faits dans le détail ? Les faits dans le détail, je connais juste les éléments qui nous permettent de dire qu'il a commencé les faits et l'attaque au couteau dans le cadre et à proximité de son bureau avant d'en sortir et d'aller attaquer d'autres collègues. Mais encore une fois, les raisons ne sont pas connues. C'est un collègue qui l'a neutralisé ? Oui, effectivement. C'est un collègue qui l'a neutralisé avec son arme automatique dans le cadre d'une situation de légitime défense d'autrui. C'est un collègue qui s'est passé dans la cour ? Ça s'est passé dans l'enceinte et le début de l'attaque s'est déroulé effectivement à proximité ou dans le bureau de l'auteur. Et ensuite, il est sorti de ce lieu pour continuer son agression. Est-ce que cette personne avait fait l'objet de signalement pour comportement instable par exemple ? À l'heure où je vous parle, non. Il n'était pas connu pour un quelconque signalement. Il était juste un fonctionnaire, a priori modèle, qui ne posait pas de soucis. Comment ça se passe à l'heure actuelle, à l'intérieur de la préfecture ? Est-ce que le personnel a été évacué ? Qu'est-ce qui se passe ? À partir du moment où vous avez une enquête en cours, notamment dans le cadre d'un homicide, vous avez tous les gens qui ne sont pas utiles à l'enquête qui sont évacués. C'est pour ça qu'il y a un périmètre de sécurité qui a été fait alentour de la préfecture de police. Le but, c'est de préserver les traces et indices et de ne conserver que les personnes qui vont être utiles à l'enquête et qui sont susceptibles de donner des éléments pour les enquêteurs et pour faire avancer et notamment trouver les raisons pour lesquelles cet individu et ce collègue, ou en tout cas ce fonctionnaire, est passé à l'acte. Une cellule psychologique a sans doute été déjà ouverte ? Oui, bien évidemment. On me confirme qu'une cellule psychologique a été ouverte, ce qui est la moindre des choses quand on voit la gravité des faits. Vous avez vu vos collègues aujourd'hui dans quel état ils sont à l'intérieur ? Non, je suis resté à l'extérieur et je n'ai que des éléments qui sont d'une source sûre, mais je n'ai pas vu, je n'ai pas été au contact de ces personnes qui ont subi ou qui ont vu de loin cette attaque. Donc les 4 victimes sont de 4 policiers, c'est ça ? Pour le moment, on est en cours de vérification, mais effectivement, les 4 victimes, on s'oriente vers des collègues policiers qui étaient affectés à l'intérieur de l'enceinte. Hommes, femmes ? Je n'ai pas ces éléments et je ne connais pas non plus leur direction. Qu'est-ce qu'on vous dit de l'atmosphère qu'il y a à l'intérieur ? C'est forcément une atmosphère de chaos à partir du moment où ce que l'on vit habituellement sur le terrain se déroule dans une enceinte policière. C'est toujours effectivement particulier et c'est forcément choquant. Donc j'imagine que les collègues qui ont vécu ça de près s'en souviendront et ça va malheureusement marquer à vie leur carrière. Je ne peux pas donner cet élément pour l'instant, je vais dire des bêtises. Est-ce que les autorités vont donner une conférence de presse ? Est-ce que M. Castaner va donner une conférence de presse ? J'imagine qu'il va y avoir une conférence de presse à partir du moment où effectivement vous avez des faits aussi graves et que laissent supputer une attaque terroriste, même si on ne peut pas la qualifier comme ça et même si ce n'est sans doute pas le cas. On imagine que pour éviter effectivement toutes sortes de rumeurs, il y a tout intérêt à ce qu'il fasse effectivement une conférence de presse qui sera sans doute beaucoup plus précise que les éléments que je vous donne. C'est quelque chose de sans précédent, une agression au sein même de la préfecture de police commise par un membre de la préfecture de police ? De mémoire, effectivement, il n'y a pas eu de type de fait similaire. Il y a déjà eu des attaques dans des commissariats ou à proximité de locaux de police malheureusement. Mais de cette ampleur et dans la façon dont ça s'est déroulé, effectivement, on est quelque chose qui, comme je le disais, va marquer tristement l'histoire. Les faits se sont déroulés vers 13h. Est-ce que ça veut dire qu'il y avait encore beaucoup de monde à ce moment-là ? C'était la pause déjeuner ? Bien sûr. À 13h, dans l'enceinte de la préfecture de police, l'activité bat son plein, à la fois pour les policiers, quand bien même ils sont effectivement en pause ou en sport. Il y a des gens qui travaillent en permanence et H24. Et puis il y a surtout beaucoup de badauds et des gens qui viennent régler leurs problèmes administratifs dans cette enceinte. Donc c'est un endroit qui est effectivement très fréquenté. Mais le savoir-faire des policiers a fait qu'il y a une évacuation en règle qui a été pratiquée dans le calme absolu.